Salut, salut chers combattants, salut, salut chers révolutionnaires, c'est le baleine de Higgy. Comme vous venez de le constater, le corps électoral a été en bouquie. Ce jour même, le roi Feignan a décidé, n'est-ce pas, un passage par la force. Alors essayons de voir. Alors, les élections musulaires, les législatives convoquées pour le 9 février, que le premier va tenter, un passage en force. Il refuse de modifier le corps électoral qui est la base de toutes les crises au Cameroun. Les amis, si nous tenons à changer ce pays, prenons nos responsabilités et donnons les moyens à Maurice Camteau et au MRC. Tontinons pour le bus de campagne. Cliquez ici. Vous avez sûrement vu, n'est-ce pas, cet appel. Tontinons, j'ai pris l'habitude de mettre ça dans toutes les publications que je fais. Bon, dans plusieurs publications, pas toutes les publications. Donc, comme vous le constatez, le corps électoral a été convoqué. Et tout le monde doit... Excusez-moi, j'ai eu un appel, là. Donc, je disais, le corps électoral a été convoqué. Comme je l'ai dit si bien dans le descriptif, chaque élu, chaque candidat, chaque postulant, doit défendre son vote. Et même les électeurs doivent défendre son vote. S'il faut même tabasser les gendarmes et les policiers véreux, qu'on le fasse. Parce qu'on se souvient, qu'à la dernière élection, ce sont ceux-là qui ont expulsé de force certains représentants de l'opposition, mais surtout du MRC, du bureau de vote. Avec la complicité de ceux-là, qu'ils sont supposés être neutres. Certaines personnes ont besoin de fouet pour, n'est-ce pas, saisir l'enjeu. Les policiers qui, eux-mêmes, vivent la même galère que le reste des Camerouns. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans leur tête ? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans leur tête ? Pour qu'ils, au lieu de vouloir le changement positif, le changement dans le sens d'améliorer leurs propres conditions de vie. Qu'ils soient plutôt dans un rôle trouble, qui, à la fin, renforcent, n'est-ce pas, les tentacules, ou renforcent la position du parti au pouvoir. On doit en appeler, ici, à ces forces de l'ordre. Vous avez un devoir regalien, républicain. Le policier, police, ça ne veut pas dire oppresseur. Police, police, ça ne veut pas dire dictateur. Le policier est un arbitre. Le policier se veut un homme neutre. Le policier essaye d'empêcher qu'il y ait débordement. Le policier essaye d'empêcher qu'il y ait violation de la loi. Le policier essaye, n'est-ce pas, de mettre en pratique la loi. L'exemple. Il essaye, n'est-ce pas, de se projeter comme un exemple devant la loi. Le policier ne peut en aucun cas se prévaloir d'être celui-là qui viole la loi qu'il est supposée protéger, respecter. Le policier, il ne peut pas être celui-là qui, tout le temps, va pourchasser le peuple, brutaliser le peuple. Le policier, il ne peut pas être celui-là qui joue le rôle de l'assassin. On l'a vu. Du tortionnaire. Le policier est un homme qui se veut libre de toute pression en dehors des contraintes de la loi. Il doit fonctionner selon la loi. Et il en est de même pour les gendarmes. Pour les militaires, ils ne doivent même pas être dans la rue. Les militaires restent dans les casernes. Les militaires ont, n'est-ce pas, pour rôle de combattre pour protéger, dans le but de protéger, l'intérité territoriale. Les militaires, on les voit dans la rue lorsque l'on déclare, par exemple, l'état d'urgence. Les militaires, on les voit dans la rue lorsque le pays est en pleine guerre civile. C'est possible. Mais les militaires n'ont pas leur place dans les rues. Les militaires ont bel et bien leur place dans les casernes. Les casernes militaires. Pour qu'on soit clair, dans le tout aussi, les gens-là, les sorciers qui ont participé au grand dialogue national, vous devez avoir honte. Honte. Parce que même le minimum, vous n'avez pas... Même le minimum, vous n'avez pas démontré. Même le minimum, vous n'avez pas pu achever, vous n'avez pas pu obtenir. Le minimum aurait été une réforme du code électoral. A rien. Pourtant, vous êtes sortis de là avec vos perdiens, avec votre gombo, très contents, joyeux d'avoir produit quelque chose. Joyeux d'avoir participé à quelque chose d'historique. Je pense que... Les débats qui ont lieu, par exemple, sur Equinox, le dimanche, les questions de réponse sont plus historiques que vos conneries que vous êtes allés faire là, à Yaoundé. C'est beaucoup plus historique que ces conneries-là. Et la raison pour laquelle le code électoral a été convoqué aujourd'hui, même d'ailleurs, c'est parce que le roi Finian est en train de se rendre en France. Oui. Le roi Finian est en train de se rendre en France. Je vais vous lire une publication ici. Une publication que j'ai faite aujourd'hui. Allons-y. Une publication... Donc, voici le récit d'un homme en tenue. Deux nombres en tenue... Au niveau de... Bafoussant. Qui relate les faits... Au niveau de Bafoussant. Je crois que je vais retrouver ça... Je suis Boris Perton. Le MRC est le seul parti de l'opposition crédible. Pardon ? Ça ne fait pas longtemps. On peut y aller. Je vais vous lire. Je vais vous lire cela rapidement. Et on va conclure ce direct. OK. Voilà le récit des événements du samedi à Bafoussant par un homme en tenue. Ce qui s'est passé à Bafoussant ce jour... Récit d'un agent des forces militaires de l'ordre. La scène était surréaliste. Je vous assure. Quand tout le monde avait fait... avait déjà pris place à la tribune, y compris le premier ministre, soudain des applaudissements nourris ont été entendus. Camteau en star s'approche à pas alerte, mais bien retenu vers la tribune. Les applaudissements s'accentuent. Brant le bas à la tribune. Les ministres se passent le mot. Tout le monde est dépassé. Le gouverneur semble donner des instructions au sous-préfet de Bafoussant premier. Très vite, il est décidé que Camteau n'accédera pas à la tribune du officiel. Les gendarmes et les policiers sont sur le qui-vive. Le collégion, très agacé, ordonne de bloquer l'accès. Camteau, très serein, s'arrête, mais la foule donne de la voix. Il est clair. À cet instant, il ne faut pas le toucher. Sinon, la foule qui gronde va réagir. Il est finalement demandé au prof de prendre place, loin de la tribune officielle, une chaise qui sera apportée et il s'assiera. La fin de la cérémonie était alors plus tonitriante. Dès que le prof s'est levé de sa chaise, décrit ne plus en finir, une foule s'est formée autour de lui pour l'accompagner jusqu'à sa voiture sur le regard médusé de tous les membres du gouvernement présents à la cérémonie. Donnons la logistique à Boris Camteau pour sa prise de pouvoir. Donnons-lui un bus. C'est un devoir politique, moral, contribué ici. Il y a un Paypal qui suit. Ça, c'est sur la page de Boris Berthold. Il y a un Paypal. Et voilà l'image qu'il faut retenir. Voilà cette image. qu'il faut retenir. Donc, nous, nous devons de tontiner et nous devons d'aider le professeur Maurice Camteau pour prendre le pouvoir. Le MRC doit rentrer dans le jeu politique en point. Nous devons capitaliser cette popularité. C'est ce ras-le-bol ce besoin de changement et concentrer nos forces sur le seul parti crédible. C'est bel et bien le MRC. Le seul parti d'opposition véritable c'est bel et bien le MRC. Le seul parti qui a prouvé au peuple camerounais qu'il est capable, qu'il est à même qu'il est à même de le défendre, qu'il est à même de mettre, n'est-ce pas, les besoins, les attentes de la population au premier rang. Ce parti-là, c'est le MRC. et nous, nous devons de tous bords converger, concentrer nos efforts vers, n'est-ce pas, une prise du pouvoir de Maurice Camptou. C'est un devoir citoyen. Nous devons le faire. c'est un devoir citoyen. Il y a la tontine qui est lancée, que chacun y mette quelque chose. Je n'ai pas mis les liens de la tontine là sur cette vidéo, mais je vais les mettre juste après. Je vais mettre les liens de la tontine pour acheter le bus. et j'invite tous les combattants, j'invite tous les résistants, j'invite tous les acteurs du chassement à donner à ce parti les moyens de faire une vraie politique de chassement, de changement. Les moyens de faire opérer un changement au Cameroun. En attribuant ou en donnant un bus à l'espoir au parti de Moïse Camteau, c'est une façon de leur donner parce que la campagne commence là et on doit le faire très rapidement. On doit le faire très rapidement. La campagne commence là. il faut le faire le plus tôt possible. Et c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que les élections soient convoquées au lieu qu'on puisse procéder d'abord à la réforme du code électoral, une réforme consensuelle du code électoral. chose que les Sardinards ne veulent pas entendre. Ils veulent forcer. Ils veulent un passage forcé. Et nous devons leur opposer une fin de non-recevoir. Les députés Sardinards, entre nous Camerounais, les députés ont déjà fait quoi pour vous ? Votre député c'est comme votre premier avocat. Quand vous avez un problème, pareil pour votre conseiller municipal, vous avez un problème ou que ce soit, que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir, son rôle ou du parti au pouvoir, que vous l'ayez élu ou pas, le député a pour mission de servir sa communauté, de servir les Camerounais. C'est ça le rôle du député. Mais les députés au Cameroun, ils ont pour rôle, ça se limite, les députés, les députés là. Comme le RDPC s'est accaparé de tous les sièges, ils ont un seul rôle, celui de servir le parti au pouvoir, dont le RDPC. Voilà le rôle. Servir le parti au pouvoir, RDPC. Rien d'autre. Nous devons dénoncer, nous devons leur donner une sanction. Ce vote, c'est un vote sanction. Ces élections, ce sont des élections sanctions. Il faut sanctionner tous ces députés à l'Assemblée nationale. Il faut balayer. D'ailleurs, c'est opération balayage. Opération balayage. Opération balayage. Voilà le nom. On doit balayer ces députés à l'Assemblée nationale. c'est l'opération balayage. J'ai donné, j'ai baptisé l'opération. Notez très bien. Opération balayage. On dit élection n'est-ce pas locale et parlementaire de 2020 égale opération balayage. Tous les combattants, c'est le mode là. C'est le hashtag. c'est n'est-ce pas notre champ de guerre. Opération balayage. Opération balayage. On doit nettoyer la vermine. On doit nettoyer, débarrasser le pays, notre pays Cameroun, de ces satans, de ces diablotons, de ces diables, de ces misérables politiciens avec leurs gros vents qui sont là au service du tyran. On doit absolument battre même campagne. On doit battre campagne, oui. On doit financer, tontiner, tontiner, tontiner. C'est l'argent, vous savez, au Cameroun, c'est l'argent. Le RDPC n'a plus l'argent. Et même quand ils donnent l'argent, les gars qui sont en haut à manger tout l'argent, vous avez vu tout à l'heure, l'État a donné 200 millions pour Ngoitier. Les ressources sans Ngoitier l'ont encore reçu, 10 millions. Et comme je vous dis là, c'est la fin de ça, il n'y aura pas une autre fin. C'est la fin. Il n'y aura pas une autre fin. C'est la fin de cet argent là, comme ça. Vous allez plus entendre autre chose là-dessus. C'est les sardinats, eux, ils sont comme ça. Comme ils ont avalé là, ils sont comme le bomba, quand ils ont avalé, ils ont avalé. ça ne ressort plus. Donc, c'est votre sanction. Votre sanction opération balayage. Votre sanction opération balayage. Voilà les deux hashtags. Votre sanction opération balayage. balayage. Un instant. Un instant, j'arrive. Donc, je dis, votre sanction opération balayage, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons appliquer. Je vais commencer tout de suite là. En mettant cela dans le description de cette vidéo, je vais aller modifier la vidéo destructif et puis je vais mettre ça sur, je vais incorporer cela sur le description de la vidéo. Donc, on fait comme ça, on va jouer, on va danser la chanson des sardinards. On va jouer au jeu des sardinards. Et on doit se vertuer à jouer ça mieux qu'eux. Ils vont frauder, mais on va les empêcher de frauder au maximum. On va envahir les bureaux de vote. On va dormir avec les urnes. Chacun, chaque élu défend son poste. Et il a ses gens pour défendre son poste. C'est comme ça l'élection. Allez, faites du porte-à-porte. Allez parler aux gens. Maison en maison. C'est comme ça qu'on fait une élection de proximité. Allez leur donner le bilan. Dites-le comme ils souffrent là. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas comme ça que Dieu a décidé. C'est comme ça que Biya a décidé. C'est ce que vous leur dites. C'est ce que Biya a décidé. Le fait qu'il n'y a pas de route. Les Camerounais, c'est comme si la misère est devenue leur leur passe-temps. C'est comme si la misère est née au Cameroun et va mourir au Cameroun. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer de vivre comme ça. Les choses doivent changer. Et le 9 février, on a l'opportunité de faire changer ces choses-là. Je vous salue tous. C'était le balin de Ingi. A tout à l'heure. Bonne journée à vous. La patrie et la mort nous vaincrons. Le combat continue. Tantinon, Tantinon pour acheter le bus au MRC. Tantinon.